Salut à tous, une vidéo qui sera celle de l'installation d'une Arch Linux avec un BIOS et XFCE. J'ai voulu faire une vidéo qui est la suite de celle que j'avais fait au mois d'août 2014. Pour des raisons pratiques, j'ai utilisé le tutoriel du mois de juillet 2015 qui sera remplacé par celui d'août 2015 dans quelques heures par rapport à mon jeu de sa vidéo. Il y a très peu de modifications entre les deux tutoriels. Donc vous pourrez très bien prendre le tutoriel du mois d'août 2015 et l'appliquer. Donc là, je vais essayer d'être assez rapide parce que tout est expliqué dans le tutoriel PDF. Donc vous voyez, je finis de me compliquer ça. Et c'est ainsi que j'ai pu faire tous ces tutoriels, voilà, comme vous pouvez voir, tous ces tutos qui permettent d'avoir l'installation. Donc je ferai aussi notre vidéo avec un UEFI. J'ai créé une image ISO en me basant sur, en utilisant des scripts ArchISO qui permet d'avoir une image ISO qui sera presque celle de demain, enfin qui sera publiée le 1er août 2015 ou le 2er août 2015, ça dépendra de ce qui sera disponible. Donc là, on se lance et bien sûr, tous les détails techniques sont dans les descriptifs. Là, j'essaie de raccourcir un peu. Vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est quand même assez long. Donc là, on démarre. J'espère que l'ISO se passera, enfin justement, se passera bien. Donc c'est une ISO qui a été créée le 31 juillet, donc la veille de l'ISO du 1er août. Autant dire qu'elle sera très, 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 très proche de l'ISO du 1er août. Là, donc, on passe en français. On va partitionner les disques durs. Donc là, pour les explications techniques, je vous renvoie au document tutoriel. Pour la taille du swap, ceux qui ne sont d'habitude, mais au minimum la taille de la mémoire vive. Ok. Donc là, on fait write. Bon, c'est la seule partie qui est en anglais pour le moment. On vérifie que le miroir est bien le plus proche possible. Donc là, ctrl-w, ctrl-r. On va chercher ce serveur qu'on va passer par dièse de serveur. Et on met all pour tout. Comme ça, on n'aura qu'à garder le serveur français. On montre les partitions. D'abord, on va commencer par formater les partitions. La partition boot. La route. Et la home. Durant tout le tutoriel, j'utiliserai au maximum les raccourcis clavier qui permettent de gagner pas mal de temps. On s'occupe du swap en active. Et maintenant, on fait le montage. On crée les deux autres montages nécessaires, à savoir boot et home. Là, pour gagner un peu de temps, je vais faire la ligne, les deux premières lignes d'installation en une seule. Donc, on commence par base et base level. Normalement, après, on pourrait utiliser, passer directement à la partie search route, mais on va rajouter des trucs. Elsa Utils. Une seule titre, on pourrait rajouter après, mais je vais le mettre maintenant quand ça c'est fait. Zip, unzip. Et c'est le même zip. Dans la partie post-installation, mais là, ça ne coûte pas grand-chose d'installer directement. NTFS 3G, c'est pour le support des fichiers, enfin, des formats FAT32 et compagnie. NTFS 3G, c'est pour les formats Windows, XP et suivants. NTFS 3G, là, on va mettre Grub et OS Prober. OS Prober servant quand on a plusieurs systèmes d'exploitation. Donc là, on s'installe la première couche. Vous verrez qu'il y a quelques petits changements, parce que parfois, c'est plus simple de faire ainsi, mais sinon, l'installation est la même. Bon, j'ai préféré installer directement Elsa Utils, parce que comme ça, moi, j'étais sûr que c'était installé, mais j'aurais pu l'installer en post-install. Bon, c'est pas très léger comme phrase. Donc, si vous voulez le noyau Linux LTS, il suffit de rajouter Linux LTS à la première phase. Et après, il faut modifier la génération du noyau. En remplaçant Linux par Linux LTS. Mais c'est vous qui voyez. Mais je pense que d'ici une demi-heure, XSEPSE sera installé et lancé. Et je pourrais attaquer peut-être cette deuxième partie. Alors, en attendant, je vais me mettre le pense-bête que j'ai utilisé pour... Voilà. C'est juste pour cette nouvelle ligne de commande, parce que je ne me rappelle jamais. J'ai eu de vous faire des dizaines d'installations pour mes tutoriels et autres vidéos sur le blog. J'ai toujours des petits doutes. J'aurais pu aussi installer le yaourt, mais je vais rester avec Pac-Man. Ça évite de rajouter un dépôt temporairement. Ça simplifie un peu la tâche. Mais vous savez dans tout le tutoriel comment rajouter le yaourt. Si vous décidez de le faire ainsi, qu'on peut toujours rajouter un yaourt, après on peut s'installer. C'est pas interdit. Pas du tout interdit même. Donc là, je vais faire une légère entorse. Au tutoriel. Je vais directement installer quelques paquets complémentaires, comme ça. Ce qui me permettra d'activer certains services que j'active normalement un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des trucs... Enfin, du moins un service qui est assez important. C'est celui qui gère la connexion réseau. Même si on peut utiliser les outils proposés par la distribution, comme j'ai l'habitude d'utiliser Network Manager, je vais l'installer directement et l'activer directement. Ça fait une fois que je serai en search route, bien sûr. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va installer Network Manager. On va générer le fichier fstab, qui va répertorier toutes ces partitions. C'est ça le problème. Gnfs tab. Ok, parce que si on ne veut pas le voir. Gnfs tab. U, c'est pour la génération des UUID. On va vérifier que le fichier est généré correctement. C'est bon. Donc là, on passe en search route. Première étape, création du nom d'utilisateur, de la machine. Combien de machines sera reconnues sur le réseau. Utilisez quelque chose de mnmotechnique. On passe à la console. Pour la console et la localisation, tout dépend d'endroit où vous vous trouvez. CF, le document. CF. Les références. Parce que si vous êtes en LJX, FRBE ou Canada, FRCR, et ainsi de suite. Donc là, ça dépend. Si vous vous trouvez en Suisse, CFRCH, en Belgique, FRBE, en Luxembourg, FRLU, etc., etc., etc. Et là, on va modifier le fichier local.gen, et on va générer les traductions. Même si ce n'est pas obligatoire, j'utilise toujours ENUS. Et là, je vais faire pareil avec FRFRFTF8. On va passer le système en français pour la suite, ça sera plus agréable. Même si ce n'est pas obligatoire. Mais sur adapté en fonction de votre l'organisation. Et la preuve, qu'on est en français. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer, on va activer déjà, Let's Bank Manager. Comme ça, ce sera fait. On va s'attaquer, Bon, mais ce n'est pas obligatoire, enfin maintenant, mais comme ça, c'est fait. On va s'attaquer à La localisation de la fusée horaire. Comme on est dans une machine virtuelle, On garde la Le fusée horaire en UTC, sinon il faut garder en local. Si on est en double boot avec Windows. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on s'attaque à la génération du noyau. Donc, si vous avez un noyau Linux LTS, c'est Mkintpo-p-inux-lts-lts. On va générer le fichier grub. Grub.smg. Une fois que ça a terminé, bien sûr. Fatigué. Voilà. Là, on va installer Grub. Dans un devsda. Donc là. C'est pratique d'avoir un branchbet, n'est-ce pas. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Mis à part une gueulante par rapport à LVM. Mais ça, comme on n'a pas de LVM, c'est pas bien grave. Donc maintenant, on va générer le mot de passe. Grub.s-lts. On va générer un compte utilisateur classique. Avec les droits à will. Pour utiliser sudo. Là, le nom complet de l'utilisateur. Suivi du nom d'utilisateur simple. Maxi 8 caractères. Et on génère le mot de passe. Ah. En évitant de faire des fautes de frappe. Ah. J'ai encore fait une fois de fautes de frappe. Voilà. C'est bon. Troisième tentative. La télébonne. Donc là, c'est bon. On a la base qui est installée. On peut faire Exit. On démonte proprement l'ensemble. Et on redémarre. Là, il va y avoir un redémarrage après. Pour prendre en compte tous les services qu'on va activer par la suite. Donc là, on va commencer déjà par faire un petit nettoyage de cache. Ça ne fait pas de mal. Et on n'a même pas 950 mégas à utiliser. Elle a quand même pas mal de trucs. Donc là, on va s'occuper du son. Comme j'avais déjà installé les ultimaises à axe à mixeur. Il n'y a plus qu'à mettre le son au maximum. Ce n'est pas une humiliation, mais ça permet de simplifier la tâche. Voilà. On va installer les greffons sonores. Voilà. Là, on va rajouter quelques services. Qui vont nous servir, par exemple, affichage plein écran dans LibreOffice. Dans VirtualBox, gestion de l'imprimante, gestion du fuseau horaire, gestion des logs et compagnie. Les activer. Et on va redémarrer comme ça au moment où on est tranquille. Et on pourra terminer l'installation. Bon, je n'ai pas pu préciser ça dans le tutoriel, mais ça me permet de compléter. Pour être tranquille, pour être sûr à certains que tout est chargé. Bien sûr, j'adapte un peu le tutoriel, mais déjà, cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le tutoriel, si vous avez quelques petits doutes. Donc, on est parti. On va rajouter le log. Outil de crone. Pour les tâches répétitives. Fuseau horaire. KUPS. HP-LIP. Si vous utilisez l'imprimante HP, celui de Packard, GIMP. Et que ça n'est, c'est pour les scanners. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, quand on aura installé ? On va commencer par ça. Ça aide quand même d'avoir une connexion qui dépote. Légèrement. Très légèrement. Tellement peu. Un dernier truc qu'on va installer avant d'activer les services, c'est le Network Manager Applet qui permet, comme vous pouvez le voir en haut de cette vidéo, d'avoir les connexions réseau. Et de les gérer. Ça installe aussi des paquets de Xorg. Donc déjà, ça fait gagner un peu de temps pour la suite. Une bonne partie de Xorg est installée. Xorg servant à fichier les fenêtres et compagnie. Donc, Network Manager Applet. System Config Printer pour compléter la gestion de l'imprimante. On va rajouter XDG User DIRS pour avoir les répertoires utilisateurs en français. Comme ça, c'est fait. Maintenant, on va rajouter un paquet qui permet de gérer VirtualBox. Et on va rajouter, après ça, on rajoutera, bien sûr, ce qui reste de Xorg. Parce qu'une bonne partie, c'est déjà installé. Je préfère faire ça. Comme ça, ça m'évite d'oublier d'installer. Normalement, c'est dans le sens inverse. On installe d'abord Xorg, puis les modules VirtualBox. Mais on peut faire l'inverse. L'indépendance permettant de gérer tout ça. Voilà, voilà. Donc, on va installer Xorg avec les utilitaires. On va rajouter les polices d'affichage. On va rajouter les polices d'affichage. En évitant de faire des fonds de frappe. C'est quand même mieux. Donc, avant d'activer les services, je vais faire une légère modification pour que les logs soient en format texte. Voilà. Et maintenant, on va activer pas mal de services. Le log. La tâche récurrente. Cups pour les imprimantes. La dépendance de Cups. La gestion de l'heure sur le réseau. Et enfin VirtualBox. Voilà. Chaque fois que je fais l'erreur. C'est corrigé. Donc là, on va installer certains outils complémentaires de Xorg. Clavier. Souris. Si vous avez un portable, il faut rajouter le paquet XF86 Input Synaptics. Ce que j'ai précisé dans le tutoriel. Donc là, déjà, on a une bonne base de X qui est installée. On va redémarrer pour que certains services soient pris en compte. Donc, bien sûr, Vbox. Et on va terminer l'installation de XFCE. Je mettais tout sur une histoire de ligne comme ça en expliquant pourquoi et comment. Déjà, la base. Après, je compléterai directement dans XFCE. Donc, la base de XFCE. Les extensions de XFCE. De quoi gérer les périphériques amovibles. La calculatrice. VLC pour la vidéo. Quadlibet pour le son. Et le paquet Python 2. BY iNotify. Pour la vérification automatique de la nouvelle musique dans Quadlibet. Quadlibet. LightDM GTK Politer. Pour gérer l'affichage. Et on va mettre en Midori. Pour la navigation Internet. On pourra rajouter, bien sûr, après Firefox. Si on en a envie. Ah, j'ai oublié un truc là. Je vous rappelle maintenant. Je le rajouterai après. Merci. Merci. Voilà. C'est presque terminé. Il y a encore 2-3 paquets que je vais installer. Avant de faire l'installation en post-install. Dans l'intérieur de la XFCE. Je vais vous déjà avoir quand même proposé directement la station à sel complète. Donc on va rajouter l'archiveur. Le gestionnaire d'archive, pardon. FF, MPEG, Seminailer. Pour avoir les aperçus de fichiers. Devins, c'est pour les fichiers PDF. Et un autre qui me manque, qui me manque à l'esprit. Mais je le retrouverai plus tard. Ah oui, on va installer. Là, on peut installer soit Thunderbird, soit Closemail. Pour le courrier électronique, je vais mettre Closemail. Qui est un peu plus rapide à installer. Maintenant, on vérifie que tout se lance. Ça devrait fonctionner. Là, je peux passer par LocalCTL pour le français. Mais comme on a déjà le clavier en français directement. Ça devrait normalement fonctionner. Si votre mot de passe ne passe pas. Vous redémarrez, vous utilisez LocalCTL. Et vous êtes tranquille. Voilà, paramètre par défaut. Donc là, on va rajouter quelques greffons. Par exemple, voilà. Et voilà. C'est deux que j'utilise principalement. Voilà, ça c'est fait. Donc la météo, on va modifier. Le temps qu'il me trouve la bonne zone. Clac, clac. On va modifier très légèrement l'apparence. Pour voir quelque chose de plus joli. Voilà, c'est le plus agréable. Après, dans les paramètres, vous pouvez tout modifier que vous avez envie. Donc c'est un truc que je vais laisser dans le tutoriel. Parce que c'est normal. Parce que là, c'est pour vous montrer l'installation. Après, le tutoriel permet de compléter. Le truc qu'on va modifier, c'est le clavier. Pour que le clavier ait la bonne disposition dès le départ. Le bon d'agencement, c'est comme vous voulez. Voilà, on repasse en 5 touches. Bien sûr, après, c'est en fonction de votre emplacement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, comme ça vient démarrer, on fait ça. Bien sûr, j'ai oublié de modifier vis-sudo. Donc je vais le faire maintenant. Et saleté. C'est con de l'avoir oublié. J'ai oublié vis-sudo. C'est con de l'avoir oublié vis-sudo dans la post-install. Donc je passe en route. Là, je vais jusqu'à cette ligne. 2 fois sup. 2.wq. Et normalement, si on fait sudo, ça passe. Bon là, c'est une faute de ma part. Donc on redémarre. Et on va finir l'installation. Donc là, déjà, vous avez une bonne base installée. Ça, c'est vraiment la dernière finition. La dernière couche de peinture. Par rapport à l'installation, bien sûr. Comme ça. Voilà. Et normalement. Voilà. Donc ça se charge en plein écran. Voilà. Donc là, en bureautique, on n'a rien. Donc je vais rajouter à Beward et numérique. Je peux rajouter le LibreOffice, mais j'ai envie de mettre à Beward et numérique. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est juste pour montrer un peu tout ce qui existe. Et aussi, c'est plus rapide d'installer que LibreOffice. Là, côté navigation Internet, on a bien sûr, Midori. Voilà. Après, bien sûr, on peut rajouter Firefox avec Firefox i18NFR. Mais là, c'était juste pour vous montrer comment installer la base. Après, c'est à vous de broder. En fonction du tutoriel, mais ça permet déjà de bien montrer l'ensemble. Voilà. Donc, on a Beward et Numeric. Je lance les deux en même temps. Voilà. Et pour finir, je vais quand même vous montrer l'installation de Firefox. Ça fait de clavier. Ah, mais c'est pas possible ! Qui m'énerve comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez activer le pavé numérique, c'est le paquet NemLockX. Je vais l'installer comme ça, vous le verrez. Donc, vous voyez quand même, il y a pas mal de petits trucs qui sont installés. Donc, la calculatrice. On a l'ensemble des répertoires en français. Répertoires utilisateurs en français, c'est quand même le plus agréable. Voilà. Et normalement, on doit avoir notre ami Mozilla Firefox 39. Qui doit se lancer normalement sans problème. Voilà, c'est terminé. Donc là, je ferme cette machine virtuelle. Et je vais modifier le fichier d'aide, enfin de pense-bête, pour m'attaquer à l'installation en mode UEFI. Allez, à plus ! Merci. 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 Merci.